Et enfin, si vous voulez répéter des contre-vérités, faites-le. Non, je ne répète pas de contre-vérités. Si vous êtes contre le double de mesure, à ce moment-là, il y a une délégation, par exemple, palestinienne. Est-ce qu'il faudrait qu'ils concourent sous bannière neutre ? Mais pour quelle raison ? En quoi la délégation palestinienne viole le droit international ? Par exemple, par rapport à ce qu'ils ont fait au 7 octobre ? Vous mélangez tout. L'autorité palestinienne n'a pas de responsabilité dans les actions inacceptables qui ont été commises le 7 octobre. L'autorité palestinienne n'en a aucun. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vous pouvez donc m'expliquer la raison pour laquelle on considère que, face aux violations du droit international de la Russie, les athlètes russes doivent concourir sous bannière neutre aujourd'hui. Et pourquoi on considère scandaleux de demander la même chose pour les athlètes israéliens ? Là, il y a un deux poids deux mesures qui est effectivement incompréhensible et inacceptable. Manuel Bompard atomise un journaliste militant en plein direct sur les athlètes de l'occupation israélienne au JO de Paris. Le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, était invité sur le plateau de CNews. Face à lui, le journaliste militant Florian Tardif fervent soutien de l'extrême droite israélienne qui accuse la France Insoumise d'inciter à la haine pour le simple fait que le député LFI Thomas Porte ait demandé à ce que les membres de l'occupation israélienne concourent sous bannière neutre aux JO de Paris. Des accusations hypocrites et inacceptables selon le député LFI Manuel Bompard qui, comme vous allez le voir, va remettre en place avec calme le journaliste militant. La campagne de haine, excusez-moi, qui s'abat sur Thomas Porte depuis qu'il a tenu ses propos est tout simplement inacceptable et insupportable. On a le droit en France de considérer que oui, un événement comme celui des Jeux olympiques permet d'utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables. Et encore une fois, qui ont été pointées du doigt par les instances internationales. Je vous rappelle qu'on parle de 40 000 morts directes, qu'on estime à... Chiffre du Hamas ? Non, pas chiffre du Hamas. Ministère de la Santé du Hamas. Non, mais non, monsieur, enfin, excusez-moi, ces chiffres sont aujourd'hui les chiffres qui sont considérés comme étant les seuls chiffres raisonnables. Bien évidemment. Et c'est les chiffres qui sont repris, y compris par la Maison-Blanche. Donc, on peut dire que c'est les chiffres de la Maison-Blanche, si vous voulez. Il y a eu un article... Je vais toujours aux sources. Il y a eu un article dans la Revenu Le Lancet qui est sorti la semaine dernière qui estime à 160 000 personnes le nombre de victimes civiles directes ou indirectes. Je ne suis pas du tout en train de minimiser les victimes. Bien au contraire. Précisément, je ne vous fais aucun reproche à vous personnellement. Je vous dis juste que j'aimerais bien qu'en France, on arrête, si vous voulez, d'essayer de sauter sur la moindre polémique pour rappeler ce qui se passe précisément là-bas. Pas du tout, on commande des propos qui ont été tenus lors d'un rassemblement ce week-end. Et oui, c'est notre devoir. Et oui, c'est notre devoir d'humanité, en vérité, de dire que ce qui se passe là-bas est inacceptable. Vous savez qu'on a retrouvé des traces de polio dans les eaux à Gaza, quand on est dans une situation sanitaire qui est tout simplement insupportable. Et donc, dire que les événements internationaux sont aussi des événements qui doivent permettre d'utiliser des moyens d'action diplomatiques, oui, ça me paraît une position qui est une position tout à fait compréhensible. Je trouve qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est insupportable. Quand Mme Hidalgo disait que les athlètes russes n'étaient pas les bienvenus à Paris, elle voulait dire par là-même que la délégation russe, les athlètes allaient concourir sur bannière neutre. Personne n'a trouvé que ses propos étaient tout droit en France de considérer que oui, un événement comme celui des Jeux olympiques permet d'utiliser en quelque sorte un moyen de pression diplomatique à l'égard d'un gouvernement qui mène, il me semble quand même important de le rappeler, à l'égard de la population palestinienne, des actions qui sont des actions inacceptables. Et encore une fois, qui ont été pointées du doigt par les instances internationales. Je vous rappelle qu'on parle de 40 000 morts directes, qu'on estime à... Chiffre du Hamas ? Non, pas chiffre du Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas ? Non, mais non, monsieur, enfin, excusez-moi, ces chiffres sont aujourd'hui les chiffres qui sont considérés comme étant les seuls chiffres raisonnables. Bien évidemment, mais il faut le dire aussi. Et c'est les chiffres qui sont repris, y compris par la Maison-Blanche. Donc, on peut dire que c'est les chiffres de la Maison-Blanche, si vous voulez. Il y a eu un article... Je vais toujours aux sources. Il y a eu un article dans la Revenu Le Lancet qui est sorti la semaine dernière qui estime à 160 000 personnes le nombre de victimes civiles directes ou indirectes. Je ne suis pas du tout en train de minimiser les victimes. Bien au contraire. Je ne vous fais aucun reproche à vous personnellement. Je vous dis juste que j'aimerais bien qu'en France, on arrête, si vous voulez, d'essayer de sauter sur la moindre polémique pour rappeler ce qui se passe précisément là-bas. On commente des propos qui ont été tenus lors d'un rassemblement ce week-end. Et oui, c'est notre devoir. Et oui, c'est notre devoir d'humanité, en vérité, de dire que ce qui se passe là-bas est inacceptable. Vous savez qu'on a retrouvé des traces de polio dans les eaux à Gaza, qu'on est dans une situation sanitaire qui est tout simplement insupportable. Et donc dire que les événements internationaux sont aussi des événements qui doivent permettre d'utiliser des moyens d'action diplomatiques, oui, ça me paraît une position qui est une position tout à fait compréhensible. Je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures qui est insupportable. Quand Mme Hidalgo disait que les athlètes russes n'étaient pas les bienvenus à Paris, elle voulait dire par là-même que la délégation russe, les athlètes, allaient concourir sur bannière neutre. Personne n'a trouvé que ses propos étaient tout à fait insupportables. Vous êtes contre le deux poids deux mesures, à ce moment-là, il y a une délégation, par exemple, palestinienne. Est-ce qu'il faudrait qu'ils concourent sous bannière neutre ? Mais pour quelles raisons ? En quoi la délégation palestinienne viole le droit international ? Je ne parle pas de ça, mais par exemple, par rapport à ce qu'ils ont fait au 7 octobre, je ne parle pas du peuple palestinien, mais je parle bien évidemment de ces attaques terroristes qui ont été commises à l'égard du peuple israélien. Vous mélangez tout. L'autorité palestinienne n'a pas de responsabilité dans les actions inacceptables qui ont été commises le 7 octobre. L'autorité palestinienne n'en a aucun. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? L'autorité palestinienne n'en a pas ? Bon, là, il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit de dire si, oui ou non, le gouvernement israélien viole le droit international. Et la réponse est oui. C'est votre position. Non, ce n'est pas ma position. Il y a encore une action, il y a encore une décision qui a été prise par la Cour internationale de justice. Vous parlez de deux points de mesure, donc c'était pour cela que je vous posais cette question-là. Non, il n'y a pas de deux points de mesure. En l'occurrence, vous comparez l'action de l'autorité palestinienne et l'action de l'autorité israélienne. L'une de ces deux autorités, en l'occurrence le gouvernement israélien, a été jugée coupable de violation du droit international. Et qui est contestée aussi par une partie de la population israélienne ? Non mais d'accord, mais il y a des autorités internationales, monsieur. La Cour internationale de justice, qui est l'organe suprême rattachée à l'ONU, vous contestez sa légitimité à prendre des décisions ? Bon, à partir de ce moment-là, à partir du moment où cette Cour internationale de justice prend une décision et accepte et enterrine l'idée que l'État israélien... Je ne suis pas sûr sur ces deux points de mesure qu'on pourra être d'accord sur ce point, mais pourquoi pas ? Non mais ce n'est pas une histoire d'être d'accord ou pas. Dites-moi, quel est le jugement d'une autorité internationale qui considère que l'autorité palestinienne... Je ne remets pas du tout en cause ce jugement, j'essaye juste de comprendre votre logique vis-à-vis des athlètes israéliens par rapport aux autres athlètes ou aux autres délégations. Ma logique, monsieur, elle est très très simple. À partir du moment où un État est considéré comme violent le droit international, il est légitime de considérer que les événements internationaux doivent être des moyens d'action diplomatique pour y mettre en charge. J'y vois juste un deux points de mesure parfois sur les propos que vous pouvez tenir à l'égard de l'autorité israélienne vis-à-vis, par exemple, de ce qui s'est passé effectivement le 7 octobre. Alors on ne va pas revenir sur ces actes que vous ne qualifiez pas d'actes terroristes. Mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire, mais enfin si vous voulez répéter des contre-vérités, faites-le. Non, je ne répète pas de contre-vérités, j'ai tenté de vous interroger. Pour le reste, l'autorité palestinienne n'a pas été jugée violent le droit international, comme c'est le cas aujourd'hui du gouvernement israélien. Donc il n'y a aucun deux poids, deux mesures dans mes propos. Et s'il y a bien un deux poids, deux mesures, vous devez donc m'expliquer la raison pour laquelle on considère que face aux violations du droit international de la Russie, les athlètes russes doivent concourir sous bannière neutre aujourd'hui. Et pourquoi on considère scandaleux de demander la même chose pour les athlètes israéliens ? Là, il y a un deux poids, deux mesures qui est effectivement incompréhensible et inaccessible. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Manuel Bompard face au journaliste militant Florian Tardif ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.